L'objectif il est clair, c'est d'être dans les 6 à la fin, notre objectif il est clair, on l'a pas remis au bout du jour pour l'instant, on l'a pas rediscuté, l'objectif c'est d'être dans les 6, et les 6 c'est de 1 à 6. Bien évidemment on aimerait garder notre première place, ce serait dommage de la perdre, mais en même temps moi je pense que c'est peut-être pas plus mal aussi de sentir que derrière ça pousse, si ça peut justement nous pousser à donner le meilleur de nous jusqu'aux phases finales et donc nous pousser à vouloir garder cette première place c'est pas plus mal non plus. On a fait avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc on a pris des points partout, on s'est battu partout et c'est très bien, on en sait rien, on a eu beaucoup de jeunes qui sont rentrés, je pense que tout le monde a pu voir que les jeunes qui jouent en ce moment c'est des jeunes de qualité qui répondent présent, donc c'est une bonne chose déjà ça pour l'équipe, on sait qu'on a de la profondeur à ce niveau-là. Je suis assez impressionné, à vrai dire, parce que c'est des matchs qui jouent des matchs compliqués quoi, notamment les deux derniers, mais même celui de Toulon où c'est des contextes qui sont très difficiles, on a joué deux équipes qui sont des historiques du top 14 et avec des contextes très brûlants quoi, donc c'est pas facile et je trouve qu'ils ont été à la hauteur. Ils nous ont apporté ce vent de fraîcheur, ils nous ont apporté leur état d'esprit aussi donc c'est tout ce qu'on avait besoin dans cette période. De faire jouer les jeunes, qu'ils soient bons ou c'est très bien, voilà maintenant il manque plus qu'à gagner pour eux et ça serait bien. Il faut juste ouvrir les yeux et se dire qu'aujourd'hui on n'est pas notre meilleur niveau et qu'il faut continuer à cravacher dur et petit à petit verser la courbe. Notre jeu aussi doit progresser. Là en ce moment on n'est pas très bien sur notre jeu, on n'arrive pas trop à se trouver, donc voilà on sait que c'est sur ça qu'il faut qu'on retrouve un peu l'étincelle. On est très content de retrouver notre public, la dernière fois qu'on l'a retrouvé malheureusement on n'a pas pu leur offrir la victoire, donc on va s'appliquer à ça ce week-end, de leur offrir une belle victoire parce qu'ils méritent, ils nous soutiennent depuis le début de saison. Il y a eu ce passage où ils n'avaient plus le droit de venir dans les stades, on a un peu loupé le coche quand ils ont eu le droit de revenir, donc on va s'appliquer à ce que ce soit une belle fête avec eux dès ce week-end. Les bonnes équipes, les grandes équipes ne perdent pas deux fois de suite à la maison donc il va falloir sortir un bon match. Parce que c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe qui joue bien en public, du positif qui nous ressemble beaucoup je trouve. Pourrault, c'est une équipe qui vient avec beaucoup d'ambition, qui va venir chercher des points, qui joue bien. On a gagné à 13 contre 15 face à Toulouse, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère, un bon état d'esprit, donc voilà c'est jamais des équipes faciles à jouer, c'est une équipe à prendre très très au sérieux. Elle est dangereuse, voilà c'est un pot dangereux qui va arriver, on en est avertis et c'est pour ça qu'on s'est appliqué à bien travailler nous, pour gagner ce match. Samedi, on n'aura pas le droit, je crois.